Bonjour les gars et les filles, du nomadisme à la sédentarisation, troisième et dernier chapitre. Vous ferez la ligne du temps après, c'est la fin du module. Nous parlons aujourd'hui de la société, comment la société est née. C'est un thème extrêmement important, parce que, vous savez, pour l'Ibé, notre matière s'appelle individus et société. C'est-à-dire que, dans notre matière, on va parler des grandes personnes, des personnes qui ont fait quelque chose de grand dans l'humanité, mais aussi on va voir comment les sociétés sont organisées, qu'est-ce que les gens ont fait ensemble. D'accord ? Nous vivons en société. Et le but de la matière aussi, c'est de vous éduquer à une certaine citoyenneté, c'est-à-dire à savoir vivre en société. Alors, premier mot-clé, on commence par une définition. C'est une définition, donc j'ai la dicte, mot par mot. D'accord ? Que ce soit deux lignes, plus ou moins. Alors, ensemble d'individus. On va mettre, OK, durable et organisé. Ensemble d'individus, durable et organisé. Avec interaction culturelle et commerciale. Et il s'échange beaucoup de choses, des idées, mais aussi des objets, des matériaux et des services. Alors, ensemble d'individus, durable et organisé, avec interaction culturelle et commerciale. Alors, par exemple, un groupe de personnes qui est en vacances, ce n'est pas une société. Les personnes qui se retrouvent dans un avion, dans un train, dans un autobus, ce n'est pas une société. Société, c'est là où les gens se voient, se côtoient à tous les jours pendant de longues périodes. Organiser. S'ils sont organisés, ça prend quoi ? Qui doit les organiser ? Un chef. Donc, dernière chose à ajouter, avec une autorité. Un ensemble d'individus, durable et organisé, avec une interaction culturelle et commerciale, avec une autorité. D'accord ? Alors, on va voir seulement les biens qui sont à notre disposition. Les objets qui sont d'un nommer, à portée de nos mains tous les jours. D'accord ? On prend l'objet le plus banal. D'accord ? On prend un stylo. Donc, nous utilisons des stylos de crayons tous les jours. D'accord ? On peut les acheter pour quelques dollars. Pourtant, si vous me demandez comment bricoler un stylo, ça deviendrait extrêmement difficile pour moi. D'accord ? Je ne sais pas comment faire le cadre en plastique. Je ne sais pas comment obtenir l'encre. Je ne sais pas comment faire la pointe avec la bille. D'accord ? Je ne suis pas capable. Mais, je ne m'en fais pas trop parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas capables de faire. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui produisent des stylos, des milliers et des milliers à chaque jour. D'accord ? Des gens qui sont capables de mettre en place les machines, de faire l'entretien des machines et d'obtenir de grandes quantités, de sorte qu'on puisse les acheter avec très peu d'argent. Mais, je suis sûr que celui-là qui possède l'entreprise et qui a fait ce stylo, si on lui disait de venir ici, à ma place, à donner mon cours d'histoire d'aujourd'hui, il trouverait ça extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce que la société ? La société, c'est un ensemble d'individus qui s'échangent continuellement ceux qu'ils sont capables de faire. qui se spécialisent à faire bien une chose et puis, continuellement, on s'échange tout ce qu'on est capable de faire, que ce soit des biens ou que ce soit des services. Moi, je ne produis pas des biens, d'accord ? Je ne fais pas quelque chose de matériel. Mais en tant qu'enseignant, j'ai un service à la société. Je contribue à votre instruction, à votre formation, à votre éducation. On s'échange les biens et les services et pour rendre ces échanges plus faciles, qu'est-ce qu'on utilise ? On fait le troc ? Yveta, qu'est-ce qu'on utilise ? L'argent. L'argent est cette invention humaine d'un moyen d'échange qui facilite les échanges. Si on était encore au niveau du troc, on n'irait pas loin, d'accord ? Ce serait extrêmement complexe. Avec l'argent, c'est beaucoup plus facile, d'accord ? On s'échange des produits et des biens, mais on s'échange continuellement aussi des idées. On se communique nos opinions, nos idées, nos informations. Ceci est la société. Et ça prend aussi quelqu'un qui l'organise. Et nous vivons aujourd'hui dans des systèmes démocratiques où nous élisons ceux qui organisent la société. Questions, commentaires sur la définition ? Non. Léo. Mais il organise la production du stylo, d'accord ? Donc c'est sa spécialité. Il doit connaître, parce que sinon... Mais alors, la spécialité, ça peut être, par exemple, de gérer une personne... Ok, d'accord. C'est un service, mais il faut aussi connaître les procédés si tu gères ceci. Comme à la chasse, le chasseur est le plus habile de devenir souvent le chef. Dans une entreprise, celui qui connaît bien la production devient le chef. Alors, maintenant, on va voir l'origine de la société. L'origine de la société, c'est dans la préhistoire, les premières sociétés, d'accord ? Et c'est dans les premières périodes après la sédentarisation. C'est à l'époque de la sédentarisation. L'époque de l'invention de l'agriculture. Parce que les nomades, on ne peut pas dire qu'ils vivaient en société. Ils vivaient dans des clans, d'accord ? Mais ils faisaient tous la même chose. D'accord ? Ils ne s'échangeaient pas des biens et des services. Tout le monde devait travailler pour avoir les ressources nécessaires pour la survie. Par contre, l'agriculture est capable de produire un surplus alimentaire. C'est-à-dire que les paysans sont capables de produire un peu plus de nourriture de ce dont ils ont besoin. C'est un paysan, pour lui et sa famille, il a besoin de dix sacs de blé pour tout l'hiver. Et il est capable d'en produire, à la fin de la récolte, onze sacs de blé. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce surplus ? Alors qu'il va l'échanger. Il va l'échanger avec un autre habitant de son village qui va lui donner des outils. D'accord ? Il se rend compte que son voisin ou l'autre personne de son village fait des outils mieux que lui-même. Et alors qu'au lieu d'être là et fabriquer les outils, d'accord ? Il amène son sac de blé et, en échange, il y aura une roue, une faux, une fossile. On l'a vu ici, un mortier, d'accord ? Une hache, qui en origine, ils sont tous en fer. Encore, les marchés de l'agriculture sont tous, excusez-moi, en pierre. Mais il y a quelqu'un dans le village qui le fait mieux des autres. Or que celui-là qui fait les outils, à un moment donné, il n'ira plus travailler à la campagne, il n'ira plus à la chasse, il n'ira plus faire la cueillette. Pourquoi ? Parce qu'il a assez de nourriture grâce à ce que les autres lui donnent en échange de ses outils. Et alors, lui n'est plus un artisan, mais il exerce un nouveau métier. Le fabricant d'outils, comment on pourrait appeler ce nouveau métier qui naît à cette époque ? L'échangeur, d'outils ? Non, il ne change pas, il ne change pas, il est produit. Il les échange, mais d'abord, l'outil, oui. Artisan. L'artisan, d'accord ? C'est l'artisan. Et voilà que ce qu'on a dit tantôt, que dans la société, on s'échange des biens, des parts, c'est parti. La société est née. L'agriculteur se spécialise à produire de la nourriture. L'artisan, lui, ne produit pas de la nourriture, il se spécialise à produire des outils. Et ils s'échangent ce qu'ils sont capables de produire. La société est née. Ils sont stables, ils sont organisés, ils s'échangent, ils font des échanges commerciaux. Et au fur et à mesure qu'on produit plus, il y a des gens qui se spécialisent dans ces échanges. Par exemple, à mettre en contact les vendeurs et acheteurs, à transporter les marchandises d'un village à l'autre. C'est quoi ce nouveau métier ? Comment il s'appelle ? Le marchand. Et voilà que la société se complexifie de plus en plus. D'accord ? Il y a un autre effet de l'agriculture. Le premier effet, c'est la naissance, la sédentarisation. Un autre effet, c'est la naissance de la société. Les gens s'échangent de leurs services. Il y a un autre effet de l'agriculture qui est important à connaître. C'est l'augmentation de la population. Dès que les humains ont commencé à pratiquer l'agriculture, que le nombre d'humains est vraiment augmenté. D'accord ? Et ceci, c'est une règle, c'est une constante qui se répète dans toute l'histoire. Plus tard, on verra, chaque fois que l'agriculture produit plus, qu'on a de nouvelles terres, qu'on élabore une nouvelle technique, la population augmente. Pourquoi la population augmente ? Parce que si on est mieux nourri, on vit plus longtemps en santé. Si la maman qui porte un bébé en elle-même est nourrie à sa faim, le bébé aura plus de possibilités de se former plus fort. Et puis la maman aura plus d'aile pour allaiter le bébé. Donc, une diminution déjà de la mortalité infantile. Puis, les gens sont fertiles plus longtemps. Donc, augmentation de la population tout le temps. Un autre effet de la sédentarisation, c'est la naissance d'un concept, d'une façon de faire, que nous appelons la propriété privée. La propriété privée, cette idée collective, cette dimension de la société, qui appartient à la société, qui nous fait dire que une terre nous appartient. Le paysan commence à dire que c'est ici, c'est moi qui cultive cette terre. Cette terre m'appartient. Alors que je vais mettre une clôture, et ça, c'est ma terre. C'est ma propriété privée. La rue, là, c'est la propriété de tout le monde. D'accord ? Le fleuve, c'est la propriété de tout le monde. Mais ici, rentre seulement ce que je veux. La maison, ça devient la propriété privée. D'accord ? Les animaux d'élevage, les animaux pour tirer, les bœufs, le cheval, l'âne, ça devient de la propriété privée. Est-ce que les nomades pouvaient avoir que la propriété privée ? Non, ils se déplaient tout le temps. Ça n'avait pas de sens, c'est-à-dire que cette terre m'appartient un mois. Ils restaient là quelques semaines et puis allaient ailleurs. Tout leur appartenait, et rien ne leur appartenait. Comprenez-vous ? Question, commentaire. On a fait le mot clé société origine. Oui, Sal. Pour l'augmentation de la population, vous avez dit, c'est une règle, une compense qui... De l'histoire. Non, mais c'est une règle, une compense. Qu'est-ce que l'agriculture produit plus de nourriture, que la population humaine augmente ? Ah. D'accord. Quand, par contre, il y a des crises agricoles, des crises alimentaires, la population chute, baisse. D'accord. Juste pour vous donner un autre exemple, quand j'avais votre âge, les humains étaient plus ou moins 5 milliards. Et 1 milliard des humains étaient sous-alimentés. On n'arrivait pas, il y avait vraiment la faim. Aujourd'hui, on est 7 milliards et plus. Il y a encore des populations qui ont la faim, mais sont beaucoup moins. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'agriculture produit plus. Grâce à toutes les innovations technologiques, chimiques de l'agriculture, malgré tout ce qu'on dit, malgré l'agriculture, nos préférences pour l'agriculture biologique, parce qu'on est un peu méfiant envers les produits d'une agriculture plus mécanisée, plus industrielle. Dans la réalité, par rapport à il y a 50 ans, notre monde est capable de produire beaucoup plus et la population augmentée. Le jour qu'on ne sera pas capable de produire plus, qu'il y ait, par exemple, non pas tellement le réchauffement, mais un refroidissement climatique, alors là, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Vous avez vu le motier marchand. Vous avez vu le motier marchand. Vous avez vu ce que vous avez vu pour marchand. Alors, la société est née parce que les gens ont des métiers diversifiés. Les nomades faisaient tous la même chose. En origine, les paysans faisaient tous la même chose. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire un métier différent par rapport à la production de l'agriculture. L'artisan. Et puis, plus on produit de l'arrêt alimentaire et d'outils, et des vêtements, par exemple. Quelqu'un se spécialise pour les échanges. Et alors, c'est un autre métier encore, c'est le marchand. C'est clair ? Alors, le pouvoir. Le pouvoir. Ces premières sociétés agricoles ont comme chef, normalement, le chef de guerre. D'accord ? Pourquoi le chef de guerre ? Le chef militaire. Pourquoi ceci ? Parce que le paysan, lui, il a besoin de paix, de tranquillité. La guerre dévaste l'agriculture. OK ? Si je suis un paysan et puis une armée passe par mon champ, il piétine tout ce que j'ai planté, il va tout me détruire. Ou, quelquefois encore, c'est arrivé qu'une armée découvre ma ferme et ils vont s'approprier de toutes mes réserves alimentaires pour donner à manger aux soldats. D'accord ? Donc, l'agriculture n'aime pas la guerre. Donc, l'agriculteur a toujours tendance à se rallier, à se soumettre, à confier envers celui qui peut le protéger. Un chef de guerre qui peut protéger les paysans. D'accord ? Et donc, ce chef de guerre, lui, évidemment, protège les paysans, mais ne peut pas faire tout seul. Il a besoin d'hommes. Alors, il va demander aux paysans d'enrôler dans son armée les garçons, les jeunes garçons, pour qu'ils deviennent des soldats. Et c'est la naissance de notre métier. Les soldats, les guerriers, on va dire les guerriers. d'accord ? Le guerrier qui est soumis au chef de guerre et qui doit protéger le paysan. Mais le guerrier, lui, est-ce qu'il produit de la nourriture ? Non. Alors, comment il fait pour manger ? Comment le chef peut nourrir ? Comment le chef peut rémunérer et payer ? Oui, Alexandre ? En défendant. En défendant, comment il s'est nourri ? Moxie ? En échangeant avec l'agriculteur, la nourriture qu'on s'est nourri. Oui. Est-ce que qui va demander aux agriculteurs de donner quelque chose pour les guerriers ? Le chef. Il impose. C'est l'impôt. C'est la naissance de la taxe. D'accord ? Donc, le chef a le droit de demander une pension de la production du paysan pour payer ce soldat, pour nourrir et payer ce soldat. Quand il a de l'argent, ça sera une taxe en argent ou même en nature. D'accord ? Or, quand la guerre finit, parce qu'il y a des moments qu'il n'y a pas de guerre, le chef s'occupe de l'organisation de la ville. Et avec l'argent de la taxe, il va construire des infrastructures qu'est-ce que ce sont les infrastructures ? Les choses qui appartiennent à tout le monde. La rue, par exemple. L'irrigation. L'irrigation, c'est un ensemble, un système de canaux qu'on fait à partir du fleuve ou de la rivière pour amener l'eau aux terres qui sont plus lointaines. D'accord ? Des canaux. Il y a des terres qui ont un côté sur la rivière. Bon, on prend l'eau directement mais il y a une autre terre en arrière et puis une autre en arrière et puis on s'éloigne 500 mètres, un kilomètre, deux kilomètres, cinq kilomètres. Pour avoir plus de terres à cultiver, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des canaux d'irrigation. Comment on les fait ? Les chefs l'organisent à partir des corvées, à partir des taxes pour faire ceci. D'accord ? Le chef fait aussi des mines, s'occupe de la construction des temples, il fait des palissades, il fait des fortifications. D'accord ? C'est pas seulement le chef mais tous ses collaborateurs, c'est une classe dirigeante des travaux. Or, dans une société agricole, les hommes font les travaux qui demandent le plus de force, comme le labourage, les travaux d'irrigation, l'élevage. Les hommes continuent à faire la chasse et la pêche parce que l'agriculture a une saison morte. Donc, occasionnellement, ils redeviennent chasseurs. et les femmes, par contre, s'occupent des enfants et des travaux surtout à la maison, comme la poterie, la cuisine, la conservation des animaux. On parlera tantôt des techniques de conservation qu'on invente dans le néolithique. et dès que on l'a inventé, ça va être une tâche de la femme de faire le tissage et le filage s'occuper de la confection des vêtements. Les femmes font aussi la vannerie. La vannerie, c'est faire des paniers en osier, c'est-à-dire prendre des tiges végétales, les entrelacer pour faire des paniers. Probablement quelqu'un d'entre vous a encore à la maison un panier des vanneries pour mettre le pain. Non? Mettre le pain à table. D'accord? C'est ceci. Et puis, les femmes aussi, occasionnellement, pratiquent encore la cueillette. Ces anciens pratiquent la chasse à la cueillette sont devenus quelque chose d'un point. pain. Puis, les hommes et les femmes ensemble font certains travaux agricoles quand il y a du travail pour tout le monde. Par exemple, la récolte. D'accord? Quand c'est le moment qu'il faut faire la moisson, par exemple, il y a du travail pour tout le monde. Tous ceux qui sont dans la ferme, des hommes, des femmes, des enfants, dès qu'ils sont capables, des vieux, jusqu'à ceux qu'ils sont capables, font la moisson. font des travaux ensemble. Question, commentaire? Oui. Oui, la moisson, quand ils coupent les tiges de blé. Ça, c'est la moisson. La récolte du blé. Pardon? Tout le monde. Samy, c'est quoi les travaux d'économie? Alors, le labourage, les travaux agricoles ordinaires, d'accord, l'élevage. Alors, maintenant, on va parler des inventions du neurétique. Attention, c'est une longue liste, ils ont inventé vraiment beaucoup de choses à quelques milliers d'années. Plus on avance dans le temps, plus la technologie progresse rapidement. Mais déjà, au neurétique, ils ont inventé beaucoup plus. Pourquoi? Quel est le facteur qui a amené à une plus grande invention d'objets? Léo? Comme il reste au même endroit, ils pouvaient plus observer des choses. Oui, ils pouvaient plus observer, ils pouvaient mieux se transmettre les savoirs d'une génération à l'autre, avancer, parce que les nomades, ils perdaient tout ou presque. Mais c'est surtout dans la spécialisation, d'accord? L'artisan qui fait des outils toute la journée, d'accord, il s'occupe aussi des limites de ces outils. Par exemple, il a fait une fossile, il a pris un bâton, il a mis des écailles de pierre, pas de fer, des écailles de pierre, le fer viendra plus tard, et il a donné à un paysan. Mais à un moment donné, le paysan revient quelques jours plus tard et dit, regarde, ça a cassé. Fais-moi un autre. alors, c'était encore une garantie, d'accord? Ce qu'aujourd'hui, nous appelons la garantie, mais lui, l'artisan, le regarde, regarde le bâton, regarde l'objet. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre plus résistant? Il se pose les problèmes. Et avec son intelligence et avec ses tentatives, il trouve une solution. Et donc, il perfectionne les outils. Au lieu de prendre un bâton tout droit, il prend un bâton qui fait comme une sorte de courbe, d'accord? Il fixe mieux les écailles. Il choisit un autre type de bois qui est plus résistant, d'accord? Et donc, ça, la technologie évolue de plus en plus parce qu'on se spécialise en quelque chose, d'accord? Alors, on va dire qu'une chose importante qu'on invente au néolithique, c'est l'exploitation de la force animale. La force animale, d'accord? On a déjà dit, par exemple, l'importance des chevaux, l'importance des bœufs, l'importance des ânes, d'accord? Et la force animale, on l'utilise pour les transports, mais avant encore les transports pour le labourage de la terre. Il y a aussi une invention, le labourage. Alors, qu'est-ce que c'est le labourage? Les agriculteurs se sont rendus compte que les graines dans la terre poussent beaucoup plus rapidement et ils ont plus de chances, vraiment, de mettre des racines et commencer à pousser si la surface de la terre est propre. il n'y a pas d'autres herbes et la terre est comme tendre, ce n'est pas une surface dure. Pour faire ceci, qu'est-ce qu'ils font? La retourner la terre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Comment c'est pour un petit potager, ils ont des houx pour retourner la terre. Si le champ est plus grand où on cultive les blés, on passe une lame dans la terre qu'on tire, on fait le labourage et puis ils inventent un système avec plusieurs lames qui rentrent toutes dans la terre pour faire plus vite. C'est la charrue. D'abord, c'est la rare, une seule lame, plusieurs lames qui rentrent dans la terre, c'est la charrue. Mais, s'il y a plusieurs lames qui rentrent dans la terre, un homme tout seul n'est pas capable de tirer. Il n'a pas 4 ou 5 hommes pour tirer. Mais, un bœuf, lui, il a la force. Et donc, on commence à exploiter la force animale. La première utilisation de la force animale, c'est pour l'élaborage de la terre. D'accord? Donc, et c'est déjà une invention, un avancement technologique. Des objets qui se développent avec l'agriculture, on l'a dit tantôt, la fossile, et la fossile, je vais vous la dessiner au tableau. C'est la perte ici qui va apparaître dans la vidéo. C'est une sorte de bâton plus ou moins comme ça. D'accord? En origine, c'était tout en bois. On mettait ici des écailles, des pierres coupantes. Quand on inventera le fer, on la fera en fer. Un couteau à forme de C. D'accord? Ça sert pour couper les tiges, les petites fiches, puis il y a la grande foule. OK? Et encore, on invente le fléau pour séparer le blé du son. On invente des instruments pour faire la mouture ou l'instrument le plus ancien. Celui-là que je vous ai montré tantôt. le mortier et le pilon et comme je vous ai dit tantôt inventé, cet objet inventé il y a 10 000 ans, est encore présent dans nos maisons. Donc, des techniques de conservation de la nourriture. Les sédentaires ont un surplus alimentaire, mais souvent, la nourriture, on va la perdre. ça pourrit, ça se dégénère. D'accord? Alors, c'est dans les néolithiques qu'on a inventé les plus anciennes techniques de conservation de la nourriture que nous utilisons jusqu'à nos jours. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous, quand vous accompagnez vos parents à faire l'épicerie, est-ce que vous avez déjà acheté des pois chiches? Comment on peut les acheter, les pois chiches? Ils sont communs? Comment on les achète? Oui, Alexandre. En canne? En canne, mais dans le nourritique, il n'y avait pas de canne, évidemment, c'est une invention du XXe siècle, ou sinon, oui? Conserve de quelle façon? Moxy. Rarement, je n'ai jamais vu des pois chiches dans l'huile. Oui, comment? Séché. Séché. D'accord? Et beaucoup de légumineuses, on les vend encore séchées. Des haricots, des poids verts, des lentilles. Et puis, avant de les cuisiner, normalement, on les laisse toute la nuit dans l'eau, à tremper, à récupérer l'eau qu'ils ont perdue par le séchage. D'accord? S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de batterie, et cette nourriture-là, ça peut rester pendant très, très, très longtemps. Donc, une des anciennes formes de conservation, c'est le séchage. Une autre forme, c'est le salage. Qui est capable de me dire quelque chose, un aliment salé, moxie? Donc, on le met en le sal? Oui, donne-moi un exemple. Les poissons. Oui, la morue salée. D'accord? Celle qu'en espagnol, on appelle le bacalao. Non? La morue salée. Très bien. Je ne sais pas si vous connaissez les anchois. Les anchois aussi sont extrêmement salés. C'est une forme de conservation. Ils ne sont pas salés naturellement. Et une autre façon, c'était le fumage. Quel poisson on goutte? On y goutte qui est fumé? Oui? Le saumon fumé. Il résiste jusqu'à la fin du cours. Alors, on va voir. Donc, maintenant, des inventions auxquelles on va mettre des dates. Moins 8000. 8000 avant Jésus-Christ. Donc, ça correspond avec l'agriculture. Le pain. Il est encore sur nos tables tous les jours. Moins 8000. Si c'est vraiment un moins, ce n'est pas un tiré. Alors, moins moins 7000. 7k, ça veut dire 7000. L'avannerie. Et nous avons décrite tantôt. D'accord? Des oiseaux, entrelaces, des tiges. Et c'était pour l'interposage, le transport. Ça devient aussi une forme d'arc. On avait besoin de plus de nourriture. On avait plus de nourriture, donc il faut la transporter. Il faut la stocker quelque part. Encore moins 6500 ans, c'était le tissage. Mais oui, avec l'élevage, on avait à disposition la laine. Ça a pris un certain temps pour être capable de faire le filage et le tissage. Puis, quelque chose qui existait déjà quand ils étaient nomades et que les sédentaires développent beaucoup plus. C'est quoi? La poterie. Il n'y a pas de date parce que c'était déjà inventé avant. D'accord? C'était déjà inventé avant. Sauf que les nomades étaient capables de faire des pots. Mais c'était nécessairement des petits pots. D'accord? Par contre, les sédentaires font des pots de toutes les dimensions, petits, moyens, grands, même aussi grands qu'une personne. D'accord? De toutes les formes. Et la poterie devient aussi une forme d'arc parce qu'on l'a décor, qu'on y met des dessins. Et les anciens pots pour l'archéologie, ce sont documents extrêmement intéressants. Les anciens, quand on trouve des anciens pots dans une société, dans une communauté, même pour les Grecs, d'accord? Quand on parlera des Grecs, on connaît leur façon de vivre grâce aux dessins qu'ils ont laissés sur leur pot. d'accord? D'accord? on a beaucoup perfectionné la cuisson. Maintenant, on devient capable de faire des soupes et dans les soupes, beaucoup d'aliments deviennent plus accessibles, plus mous, plus faciles à mastiquer, à davaler, d'accord? Que des aliments crus. et une autre invention, je ne serais pas capable de mettre la date, mais ça revient avec l'agriculture, ce sont les silos. On fait les silos pour interproser les graines. Et avec l'agriculture, surtout en Égypte, on domestique le chat. D'accord? Pourquoi le chat? Parce que le chat chasse les rats et les souris qui s'attaquent aux graines. D'accord? Donc, vous savez, en Égypte, où on produisait des quantités gigantesques de blé et il y avait des entrepôts constants. Dans l'Égypte, le chat est un animal considéré sacré. Pour un Égyptien, il était plus grave de tuer un chat que de tuer un humain, par exemple. D'accord? Alors, tous ces six, ce sont là où il y a des dates. Vous allez les mettre dans la ligne du temps que vous ferez. Les dates des trois chapitres. Alors, je termine la question, vous viendrez à la fin, le faire. La métallurgie. La métallurgie, c'est une autre des inventions du néolithique. les humains deviennent capables d'extraire les minerais des pierres et d'obtenir les métaux. Or, les dates que je vais mettre ici sont très approximatives. D'accord? Pourquoi, disons, les métaux sont arrivés à des dates différentes selon l'endroit. Certains endroits sont arrivés avant, après. D'accord? Sont très approximatives juste pour avoir une idée dans la ligne du temps. Or, si on dit en 6000, avant Jésus-Christ, moins 6000, c'était l'un des premiers métaux qu'on a été capable de faire, c'était l'or. L'or, magnifique, l'or. L'or deviendra tout de suite le matériau pour des bijoux et un moyen d'échange. D'accord? Pour ses caractéristiques. Et, il ne rouille jamais, il est résistant et puis, il n'y en a pas beaucoup. C'est le moyen d'échange idéal. L'or, mais aussi le cuivre et l'étain. Or, le cuivre, le collèlemente, il sera utilisé pour faire des outils, des pots et des couteaux et des outils agricoles. Au point que les historiens, on n'ira pas dans le détail, mais les historiens parlent de l'âge du cuivre. D'accord? Une époque où les humains utilisaient le cuivre pour faire les outils. Mais, disons, ça dépend des endroits. on va faire un chiffre rond, on va dire 5000 avant Jésus-Christ. C'est l'âge du bronze. Le bronze, c'est un alliage, une fusion des deux métaux différents, du cuivre et de l'étain. Parce que le cuivre avait ses limites, il était lourd et ça cassait. Par contre, le bronze, c'est plus léger et c'est plus résistant. Et puis, finalement, on arrivera à l'âge du fer. OK? Le fer est magnifique parce qu'il s'obtient assez facilement et surtout parce qu'il est très abondant. D'accord? Il y en a énormément de fer. Mais, et donc, on utilisera de plus en plus de fer pour faire les outils, mais le fer a une limite. Quelle est la limite du fer? Oui, ça rouille. Ça rouille. D'accord? Donc, par exemple, on ne pourra pas faire des ostensiles en fer. Vous savez, jusqu'au début du XXe siècle, les ostensiles étaient en argent pour les riches. On l'appelait l'argentéry. Ceux qui n'avaient pas les moyens de se faire des ostensiles en bois, mais pas en fer parce que s'il y a de la rouille, tout est toxique. D'accord? Et pour terminer, le cours qu'on va mentionner l'invention de la roue, environ 3000 avant Jésus-Christ. C'est vraiment la fin du Néritique et le début de l'Antiquité. Ce sont ceux qui ont inventé la roue, c'est le même peuple qui a inventé l'écriture en premier. On en parlera dans le prochain cours, c'était les Sumériens. de l'Éritique. Sous-titrage ST' 501